Bonjour amis, bienvenue sur cette plateforme. C'est un plaisir de savoir que vous avez toujours regardé les vidéos sur cette plateforme. Un président ou un dirigeant en Occident, c'est tout de suite. Ils accordent, oui, on veut parler, tout ça. Ça se fait respecter. C'est pour cette raison qu'ici, on demande à certains journalistes de se respecter, à certaines presses de se respecter. Parce que quand vous êtes dans les micmacs terribles, de basse classe, personne ne va vous respecter. Donc, on va vous traiter comme des machins, comme jeune Afrique qui n'est plus un journal sérieux. On peut citer d'autres comme ça. That's how it takes if you want to put your respect. Mais je ne dis pas que Washington Post ou New York Times donnent les informations équilibrées. Mais du moins, ils donnent l'information du point de vue de l'Occident collectif, donc l'intérêt de l'Occident. C'est aussi ça, les lignes éditoriales. Donc, c'est à nous, peuples africains, aujourd'hui, de crier notre presse. L'AIS, par exemple, devait avoir une agence de communication. L'Union africaine devait penser avoir une agence de communication. Je parle quand même de l'Union africaine qu'on va revoir, pas l'Union africaine actuelle. Parce que l'Union africaine actuelle est financée en partie par les Européens et par les Américains. Donc, la main qui vous nourrit, c'est cette main qui dirige. Donc, du coup, on devait réfléchir sur le financement de nos différentes organisations africaines, surtout l'Union africaine. C'est très important. Vous avez vu comment la CDAO, call it in English, ECOAS, has been dismantled and belittled, destroyed, virtually. C'est juste parce que la France, les Européens et les Américains ont financé cette organisation et ils sont les décisions imposées que ces gens doivent prendre. Vous comprenez ça? C'est un peu cela. Zelensky, dans les colonnes de Washington Post, dit des choses. Il dit que si rien n'est fait, du moins s'il n'y a pas l'aide américaine, parce que vous comprenez que l'aide européenne n'est pas importante. Ce n'est pas si important, c'est des trucs qui accompagnent l'aide américaine. Donc, l'aide américaine, si ça continue d'être compliqué et absent, ces troupes seront obligées de se replier. Ils seront obligés de se replier et replier. Et ils tirent la sonnette d'alarme qu'après son pays, qu'il n'y a pas de repli. Ce n'est pas une histoire de repli tactique comme on les a battus à Diffkaïdus, les plus tactiques. On a montré les images, comment les troupes étaient en train de fure, on les frappait. On a montré aussi à Bakoun et tout. Donc, ce n'est pas ce genre de scénario. Il pense que les Russes vont capturer toute l'Ukraine et après, ils vont attaquer la Pologne. Mais, tout de suite, il y a le lieutenant-admiral Bob Bowen qui a dit clairement qu'il faut arrêter ce genre de scénario. Ce n'est pas envisageable. La Russie n'a pas montré les signes. Comme quoi, elle veut attaquer les pays de l'OTAN. Quel est l'intérêt ? Je parle de l'OTAN, donc ça vient de l'OTAN. Eux-mêmes, ils ne sont pas d'accord dans leur propre propagande. Que non, il n'y a pas cela. La Russie n'envisage pas attaquer l'OTAN. Donc, les gens arrêtent. Et comme Donatus qui est en train de dire, non, ce n'est pas seulement pour l'Ukraine, nous aussi, on est en danger. On les a demandé de stopper cette propagande inutile qui ne sert à rien. Oui, parce qu'eux tous là, ils ont peur de la Troisième Guerre mondiale. Ils savent qu'une confrontation directe, parce que ce n'est pas par l'entremise d'eux, mais directe avec la Russie, ça va occasionner une guerre nucléaire violente qu'eux-mêmes là, ils ne sont pas su de vivre. Donc, ils savent que c'est un truc vraiment très compliqué. Maintenant, Zelensky, qui parle de répli de l'armée ukrainienne, dont lui-même, il va fuir l'Ukraine, dit et explique sur les colonnes de Washington Post dans cet entretien. Maintenant, on lui a posé la question s'il a discuté avec Joe Biden et ce que Joe Biden pense de tout se discuter et tout. Il reconnaît que Joe Biden a beaucoup fait pour aider l'Ukraine. Mais si c'est quelqu'un de lucide, il devrait plutôt comprendre que Joe Biden a beaucoup fait pour mettre l'Ukraine dans la merde. Parce que si Joe Biden et Boris Johnson étaient des gens qui aimaient tellement l'Ukraine, en 2022, en mars, le mois de mars 2022, les Américains et les Britanniques devraient plutôt encourager l'Ukraine de signer ce traité de la neutralité permanente à Istanbul. Oui, mais ils ne devraient pas plutôt envoyer Boris Johnson pour venir torpiller ce plan-là. Donc, ce n'est pas une question d'être. Ce n'est pas une question d'amour. Ce sont des gens qui ont voulu régler les affaires avec la Russie et qui ont mal calculé, qui ont pensé que la Russie était tellement faible. Donc, il fallait utiliser l'Ukraine pour affaiblir la Russie, contrôler la Russie pour maintenant se concentrer sur la Chine. Mais c'était mal connaître l'homme qu'on appelle Vladimir Poutine. Il dit au sujet de ses entretiens avec Joe Biden que Joe Biden se méfie de Vladimir Poutine et Joe Biden pense que Vladimir Poutine peut utiliser l'arme atomique si on le pousse contre le mur. Donc, si on continue à l'énerver, à l'énerver, il peut utiliser l'arme atomique. Et avant cette déclaration, il y a The New York Times qui était entré en possession de certains documents dans le département d'État et la Maison-Blanche. Et New York Times a publié cela quelques jours comme quoi, en 2022, en octobre 2022, Vladimir Poutine et l'État-major russe étaient en train de se préparer pour frapper l'Ukraine avec l'arme atomique tactique et que les Américains ont intercepté cette conversation en Ukraine et Joe Biden a organisé une réunion rapide avec Vladimir Poutine dont il a appelé, il a dit il faut organiser une réunion et tout dont le chef des services secrets russe était présent, le chef de la CIA a aussi été présent et tout ça dans ces réunions. Ils ont essayé de désamorcer ces tensions-là, décourager les russes, de ne pas utiliser l'arme atomique et autres. Voilà ce qui sort dans un journal américain. Et dans l'interview de Washington Post, M. Zelensky vient corroborer avec toutes ces déclarations-là et en disant que personne au monde ne peut scinder Poutine. On ne sait pas où est-ce que et comment est-ce qu'il peut réagir. Que personne jusqu'à présent n'a aucune idée sur l'homme qu'on appelle Vladimir Poutine. Mais si, lui, il dit ça, que Joe Biden se méfie de Vladimir Poutine et a peur que Poutine utilise l'arme atomique en Ukraine, il devrait comprendre que lui, il est qui. Si les Américains ont peur de ce scénario, celui qui est censé être le président ukrainien devrait tout de suite comprendre que les dés sont pipés, c'est mieux de négocier et négocier maintenant, négocier quelque chose. Parce que si vous ne négociez pas tout de suite et maintenant, le reste, ça sera compliqué pour tout le monde, ça sera compliqué pour vous. Donc, si le monsieur était lucide jusqu'à présent, il devrait comprendre que tout le monde est en train d'aller vers une pression énorme sur lui pour céder les terres. Les Américains ont déjà dit que même l'État major américain a déjà dit que les Russes ne vont pas céder les terres qu'ils ont récupérées. Donc, lui, il dit ça. Si on pousse la Russie un peu plus loin, l'arme atomique peut sortir. You have to think twice. Am I doing the right thing for my people? Is it correct what I'm doing? Am I not helping my people to lose their land? That is the question you need to ask yourself. Is that me? Thank you for always watching videos on this platform. Thank you again and bye-bye for now.